Mes amis, votre patience sera bientôt récompensée, car j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai récemment découvert un remède universel d'une efficacité incomparable. Il sera bientôt distribué dans tous les foyers de l'outre-monde. Mon élixir est préparé à partir d'une ancienne formule. Il contient des fleurs de Patréon, du nectar margovien, de la poudre de crocs de dragon d'Arctica, sans oublier un soupçon de puissante magie de l'écoria. Dans un village situé dans le canton voisin, tous les habitants possèdent ce remède miracle. En une nuit, toutes les maladies ont disparu, même la peste d'Arkatan. Mais une telle magie est très coûteuse. Vous devez sans doute vous demander, en ai-je les moyens ? Alors que la véritable question est, ai-je les moyens de m'en passer ? Vous êtes un menteur, Shansung. Ses remèdes sont inutiles. Je vous demande pardon. Vous êtes... Quelqu'un d'assez naïf pour croire en vous. Ma fille était mourante quand vous êtes venue chez moi. Vous avez promis un miracle, et je vous ai donné tout ce que j'avais. Mais quelques jours plus tard... Elle était morte. C'est impossible. Parce que ma magie est infaillible. Il n'y avait pas de magie ! J'ai montré votre élixir à une mage impériale, et vous savez ce qu'elle a dit ? Aucune magie ! Ce n'est que du thé, Bordjang ! Cette mage se trompe, cher monsieur. Mes élixirs sont de qualité supérieure. Leur efficacité est garantie. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez de la part d'un client mécontent ? Si vous cherchez à vous venger, allez-y. Pour un remboursement, il ne reste plus rien. Ce que je souhaite, Chang-Tzu, c'est vous élever. Faire de vous le grand sorcier qu'aujourd'hui vous essayez pathétiquement d'être. Quelle générosité. Pourquoi moi ? Parce que vous êtes extrêmement résilients. Qui d'autre que vous pourrait vivre au fin fond de l'outre-monde en vendant de grotesques remèdes de pacotis et de la fausse magie ? Vivre ? C'est à peine si je survis. Et vous étiez destiné à bien plus. À vivre parmi les rois, pas les paysans. Mais depuis bien avant votre naissance, certains conspirent en secret contre vous. Ils craignent le pouvoir formidable que vous pourriez développer. Comment pouvez-vous le savoir ? Mais qui êtes-vous ? Je suis votre délivrance, Chang-Tzu. Venez, rejoignez-moi et je mettrai les royaumes à vos pieds. C'est une belle récolte, Kung Lao. Oui. C'est une bénédiction, Raiden. Tu préférerais qu'on meure de faim ? Non, bien sûr que non. Mais on cultive ses champs depuis qu'on est enfant. On sera toujours là dans 40 ans. Faibles et avachis comme le vieux Wei. Depuis que je te connais, tu as toujours rêvé de quitter Feng Jian. Pourquoi ? Tu n'es donc pas heureux ici ? Nos ancêtres ont mené de grandes guerres et sont morts avec honneur et gloire. Nos aventures palpitantes seront transmises de génération en génération. Notre vie n'est peut-être pas glorieuse, mais au moins nous aidons le village à prospérer. Je sais. Mais je n'ai pas le droit de rêver à un peu d'action ? Si c'est ce que tu veux, qu'est-ce que tu dirais d'un petit pari ? Ce soir, dîner chez Madame Bo. Le dernier qui remplit son chariot paie. Tu te crois plus rapide que moi ? Dans tes rêves. Tu vas voir, Raiden. Tu vas voir, Raiden. Tu vas voir, Raiden. Tu vas voir, Raiden. Ça, c'est incroyable. Ah, je meurs de faim. Je me demande ce qu'a cuisiné Madame Bo. Pour vous deux, tout ce que vous voulez. Merci, Madame Bo. Vous nous gâtez. Vous êtes comme des fils pour moi. Vous appliquez bien ce que je vous ai appris. Oui, on essaie. Mais la moisson nous laisse peu de temps pour les arts martiaux. Depuis que tu sais parler, tu ne fais que trouver des excuses. Si tu ne te prépares pas... Alors ça pourrait jouer contre toi. Bien. Vous n'avez pas oublié. On verra si vous méritez un plat spécial. Heureusement que tu payes. Madame Bo est en colère. Elle va gonfler la note. Je dois payer ? Mais c'est toi qui as fini en dernier. Mais j'ai livré mon chariot en premier. Livré ? Mais on avait dit rempli. Ce n'est pas ce dont je me souviens. Ah, c'est comme ça. Et si on réglait ça à la loyale ? Tu veux dire en duel ? Oui. Ici, tout de suite. Madame Bo regardera et nous évaluera. Bien. En trois manches ? D'accord, ça me va. On ne doit rien casser. Sinon, Madame Bo nous jettera dehors. Tu sais, on n'aura pas le temps de casser quoi que ce soit. Tu seras à terre en un clin d'œil. Je suis pas en colère. Tu sais, on fait partie. J'ai pas en colère. Oh ! Oui ! Ah ! Ah ! Hein ! Oh ! Ils sont en colère ! Oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ha ! Ah ! Ah ! Ah ! Devons-nous continuer ? Nous savons tous deux comment ça se termine. Tu ne m'as encore jamais battu. Ce jour est venu, Kung Lao. L'important, c'est d'y croire. Eh bien, tu avais faim. Tout était vraiment délicieux, Madame Bo. Merci, Raiden. Ça fait toujours plaisir de vous préparer à manger. Madame Bo. Les Lin Kuei attendent votre réponse. J'étais occupée, Smoke. Les Lin Kuei ? Qui sont-ils ? Aucune idée. Mais ça ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qu'on fait ? Tiens-toi prêt. Madame Bo, le choix est simple. Payer pour notre protection ? Ou risquer la sécurité de votre établissement ? Vous n'aurez pas un centime. Ah, Madame Bo, c'est bien dommage. Madame Bo. Madame Bo. Vous êtes courageux. Mais face à nous, vous n'êtes vraiment pas à la hauteur. Peu importe qui vous êtes ou qui sont vos alliés. On ne menace pas, Madame Bo. Fight. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'aurais pas dû m'extorquer, Crapule. Crapule. Coupule. Sous-titrage ST' 501 Alors qui c'est qui fait pas le poids ? T'as fait ça toi ? Franchement je suis aussi surpris que toi Allez, on aide Madame Bo Ne fais plus un geste Mais comment est-ce qu'il fait ça ? Aucune idée Vous gênez les affaires des Lin Kuei Partez ou vous mourrez Et abandonnez Madame Bo ? Jamais de la vie Viens par ici T'aimes ça ? Je peux recommencer Vous auriez dû vous en fuir Vous regretterez d'avoir provoqué les Lin Kuei FIGHT ! Pour ce que ça vaut Je ne regrette pas encore C'est fini Tu dois dire mon choix de le combattre. Tu dois dire mon choix de le combattre. C'est toi qui vas regretter de m'avoir rencontré. Tu dois dire mon choix de le combattre. Tu dois dire mon choix de le combattre. Tu dois dire mon choix de la chance contre le grand maître des Link Ways. Fight ! Tu dois dire mon choix de le combattre. Tu dois dire mon choix de le combattre. Tu dois dire mon choix de le combattre. Vous êtes sûr d'être un grand maître ? Tu dois dire mon choix de le combattre. Tu dois dire mon choix de le combattre.